Oui, Philippe, je voulais te dire qu'une Dépêche vient de sortir, elle nous annonce la candidature à la présidence du Sénat. C'est une éventualité, comme le dit la Dépêche. Mais le Sénat est une belle maison qui devrait trouver en elle-même les moyens de s'auto-réformer, de se régénérer et de faire sa défense et illustration. Mais oui, mais tu comprends, les blogueurs, ils veulent des mots simples, donc c'est oui ou c'est non ? C'est une possibilité, ça dépend de ce que décidera l'excellent président actuellement en fonction, Christian Poncelet. Quel est le calendrier ? Le calendrier, c'est la révision par le Congrès lundi. Ensuite, la plupart d'entre nous vont se disperser. En ce qui me concerne, encore quelques jours de mission, comme président du groupe d'amitié France-Thyrie, et je pense que les conditions seront favorables pour être bien accueillis dans ce beau pays. Ensuite, quelques jours, fin juillet pour revenir, faire mes paquets, et ensuite je suis encore... Donc on a la réponse en septembre. Le téléphone fonctionne quand même assez bien, c'est tous les moyens modernes, et en septembre, nous verrons comment les choses s'orientent. Alors le président Poncelet avait annoncé sa candidature de Tokyo, on lui a acheté de le faire, c'est une capitale étrangère. Damas. Damas, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Très bien. Merci beaucoup, Philippe. Le président de Rincourt nous a rejoints et va nous dire comment précisément se présente cette élection à la présidence du Sénat. Sous les meilleurs auspices, puisque chacun d'entre nous peut raisonnablement penser que d'abord le président du Sénat sera élu le 1er octobre, c'est déjà une bonne nouvelle, que deuxièmement, ce sera quelqu'un de sympathique et intelligent, et que troisièmement, il devrait être, je pense, membre du groupe UMP. Donc nous n'avons que des satisfactions à attendre de cette échéance. Oui, mais encore une fois, moi, mes visiteurs sont des gens simples, donc est-ce que vous avez un profil qui nous aiderait à le deviner ? Un profil exclusivement sénatorial. Qui d'ailleurs peut s'adapter à l'un ou à l'autre, aux uns ou aux autres. Ah oui, vous avez une préférence ? A titre personnel, je n'ai qu'une seule obsession, c'est la cohésion du groupe que j'ai l'honneur de présider en cet instant, et donc je suis tenu à faire en sorte que les différentes candidatures puissent se développer dans la clarté, dans la responsabilité, mais surtout dans l'amitié, et que ceux qui ont fait des légitimités pour exercer cette éminente fonction, qui ne seraient pas retenus, ne se sentent pas frustrés. On dit que le président Poncet pourrait se représenter, c'est votre avis ? Je dois dire que certains signes laissent penser, en tout cas, qu'il peut probablement lui arriver d'y songer. Il est en pleine forme. Il est en pleine forme, dit Philippe Marino. Bon, donc on en reparle. Absolument. Bonnes vacances à tous. On en parlera avec plaisir. Et prochainement.